Allez, maintenant, cinquièmement, sur le même principe, reproduire l'étoile à 8 branches ci-dessous. Alors, comme on a 8 branches, on va commencer par déterminer, comme tout à l'heure. Ici, l'angle A, O, C. Alors, on a 8 branches, donc on va diviser 360 degrés par 8. Voilà, 360 degrés divisé par 8. Donc, tu poses ta division, comme on a déjà fait. Et ça fait 45 degrés, la moitié d'un angle droit. Et bien, allez, c'est reparti pour la construction de l'étoile. Donc, déjà, on a A' O' qu'on peut tracer. Alors, il me semble avoir pris 4 cm, là encore. Voilà, c'est ça, on a 4 cm. Donc, allez, on va construire un angle de 45 degrés, suivi d'un angle... Tiens, tu vas voir, je vais en faire plusieurs en même temps, là, avec mon rapporteur. Alors, je vais essayer de bien le placer. Là, on a l'air d'être pas trop mal, donc je le garde comme ça. Alors, je vais avoir le premier point, mon point C, qui va se trouver, du coup, à 45 degrés. Donc, je vais faire ma petite encoche ici. Tac, voilà. Et je vais continuer. Après, je vais rajouter encore 45 degrés, 90 degrés. 45 plus 45, 90. Après, je vais rajouter encore 45 degrés, ça fera 135 degrés. Je vais faire ma petite encoche ici. Voilà. Et j'aurai 180 degrés ici. Je rajoute encore 45 degrés. Donc, je fais, hop, ma petite marque ici, voilà. Et donc là, en ayant placé le rapporteur une seule fois, j'ai déjà, tu vois, 1, 2, 3, 4 points qui sont faits. Allez, on mesure maintenant 4 cm. Alors, 2, 1, je vais aller jusqu'à 5 en passant par ma petite marque, voilà. Donc, je vais avoir mon point C qui va être ici. On continue, on tourne. Voilà. Et ensuite, l'autre point. Voilà. On a déjà les 4 premiers points. Donc, ici, ce sera C'. Ensuite, E'. G'. Et I'. Et on va faire maintenant les 3 points suivants. Donc, on replace le rapporteur. On a dit, en fait, on tourne de 45 en 45. Alors, on va essayer de bien se mettre. On va dire qu'on n'est pas trop mal. Allez. 45, on va avoir un petit trait ici. 90. Voilà. Et ensuite, 135. Voilà. Donc là encore, en fait, tu vois, je me suis servi de mon rapporteur parce que c'est l'objectif de ce chapitre, apprendre à s'en servir. En fait, tu vois, en prolongeant, tu vois, les côtés, en prolongeant, tu vois, le segment E' de l'autre côté de E', eh bien, j'avais déjà la direction, en fait, qui était donnée. Donc, j'avais juste à mesurer 4 cm. Mais là, en tout cas, ce qui m'intéresse pour ce chapitre, c'est apprendre à savoir du rapporteur. Donc, je m'en sers. Ensuite, pareil, je veux 4 cm. Voilà. Donc, de 1, je vais aller jusqu'à 5. Ça, j'aurais bien 4 cm d'écart. Ensuite. Voilà. Et mon dernier point. Voilà. Alors, on aura les points K', M' et P'. Et maintenant, il va nous rester tous les petits points intermédiaires. Donc, là encore, tu vois, les points A, B, D et E sont encore alignés ici. Donc, je vais tracer très légèrement le segment A'. Et en fait, je vais tourner comme ça. Tiens, d'ailleurs, j'aurais pu essayer de dessiner cette étoile à main levée aussi. Ça aurait donné quelque chose de joli, je pense. Quand tu as vu mes talents pour l'étoile à 5 branches, imagine à 8 branches. Merci. C'est parti. Merci. 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 Voilà, et les points d'intersection, ça nous donne tous nos points qui manquent. Donc on a B' ici, D' ici, F', H', J', L', N', et enfin Q'. Et on va tracer les contours de l'étoile. Et on va tracer. Et on va tracer. Voilà, c'est pas mal tout ça. Et enfin, les petits traits. Et on va tracer. Ton étoile comme tu le souhaites.